Je reprends où j'en étais donc le q xq-1 p xp-1 rond xq donc on est sur la partie qui est ici le x puissance q qui est donc composé à gauche par xp-1 c'est donc on remplace le x ici par x puissance q ça vaut donc x puissance q le tout à la puissance p-1 c'est à dire xq fois p-1 donc xpq-q plus q-1 on retrouve bien le pq-1 ici et là le x puissance q-1 fois q donc l'expression qui est devant c'est exactement la dérivée de x puissance q donc on a bien xq fois le p xp-1 lui aussi c'est la dérivée mais de x puissance p et donc rond xq derrière et donc comme je le disais après on conclut avec la linéarité de la dérivation les dérivées d'ordre supérieur puisque là on n'était qu'à la dérivée d'ordre 1 donc l'idée c'est tout simplement de la définir par récurrence donc la dérivée zéroième d'un polynôme p c'est le polynôme p et pour n dans une étoile donc pour n non nul la dérivée nième c'est la dérivée de la dérivée n moins unième donc la dérivée troisième c'est la dérivée de la dérivée de seconde qui la dérivée seconde est la dérivée de la dérivée première alors première proposition donc la dérivée n plus qm c'est la dérivée qm de la dérivée nième ou bien la dérivée nième de la dérivée qm comme p et q interviennent ici on a deux indices donc on ne travaille pas on ne fait jamais bouger deux indices en même temps on en fixe un et on fait bouger l'autre donc par exemple là je proposais avec q fixé on va faire une récurrence sur petit n alors je n'ai pas marqué la récurrence sur petit n évidemment la difficulté c'est l'hérédité donc je vous conseille de l'écrire j'explique rapidement l'idée donc q est fixé donc si on passe à l'ordre n plus 1 on aura du p dérivée n plus 1 plus q ici et donc l'idée c'est de se dire que ça et bien puisque c'est la même chose que p' dérivée n plus q fois et donc on applique l'hypothèse de récurrence à p' donc on aura p' dérivée n fois le tout dérivé q fois p' dérivée n fois c'est en fait p' dérivée n fois mais pardon c'est p dérivée n fois re dérivée une fois et donc c'est à dire p dérivée n plus une fois ou bien pour passer ici à l'expression qui est là c'est si c'est p' dérivée q fois c'est donc p dérivée q fois dérivée encore une fois donc c'est p dérivée q fois dérivée une fois et dérivée une fois donc dérivée n plus une fois enfin en dernière proposition donc l'expression de p dérivée d fois alors on a une expression en fonction de la définition de 2p donc ce qui nous forme d'une somme donc si le polynôme p s'écrit sous la forme sigma pour i allant de 1 à n des aixi si d le nombre de fois où on dérive est inférieur ou égal à n dans ce cas là on a une expression et la dérivée d i m de p c'est la somme pour i allant de 0 à n des i, i-1, i-2, etc. jusqu'à i-d plus 1 à i x puissance i-d mais on peut se rendre compte que dans cette somme tous les termes pour i allant de 0 à d-1 sont nuls parce que pour i allant de 0 à d-1 il y aura à chaque fois un facteur plutôt ici puisque c'est un produit qui sera nul et donc ceci est égal à la somme pour i allant de d à n on commence la somme à d après de la même chose i, i-1, etc. jusqu'à i-d plus 1 fois aixi-d si d est strictement plus grand que n dans ce cas là la dérivée d i m de p est nul alors pour la démonstration du petit 1 donc on va utiliser la linéarité de la dériviation donc finalement cette propriété qui s'exprime pour n'importe quel polynôme il suffit de le prouver sur les monômes de la forme x puissance i donc là j'ai pris x puissance k peu importe et donc le résultat dit que la dérivée d i m de x puissance k c'est k, k-1, etc. k-2 jusqu'à k-d plus 1 x k-d alors pour l'initialisation donc pour d égale 0 donc si on dérive 0 fois c'est qu'on ne dérive pas donc c'est xk et donc xk c'est bien donc là on va jusqu'à moins d plus 1 donc finalement il n'y a aucun terme là aucun facteur ici pardon pas terme mais facteur et x puissance k-d c'est donc k-0 donc on retrouve l'xk alors maintenant pour la récurrence l'initialisation après c'est l'hérédité l'hérédité donc la dérivée donc on passe au rang d plus 1 on veut démontrer la formule au rang d plus 1 donc la dérivée d plus 1 m de xk et bien c'est la dérivée de l'arrêt dérivée d i m de xk c'est à dire la dérivée là on peut utiliser l'hypothèse de récurrence donc la dérivée d i m de xk c'est k, k-1, etc. jusqu'à k-d plus 1 fois xk-d on dérive ceci la dérivée, là on a des constantes donc elles sortent de la dérivée il suffit donc de dériver le xk-d le dérivée de xk-d c'est k-d fois xk-d moins 1 qu'on multiplie donc par la constante dont j'ai parlé qu'on retrouve ici et c'est exactement ceci la formule au rang d plus 1 voilà alors formule de Leibniz qu'on avait démontré pour des fonctions on la retrouve évidemment pour les polynômes donc la dérivée énième d'un produit c'est la somme pour k landre 0 à n des k parmi n des p dérivée k fois q dérivée n moins k fois la démonstration se fait comme on l'avait faite donc par récurrence sur n comme le binôme du Newton on sépare la somme en deux on extrait les termes un petit peu extrêmes on fait un changement de variable dans l'une des deux sommes on regroupe les deux sommes on rajoute à la fin les deux termes extrêmes et c'est terminé alors un préliminaire à la formule de Taylor avec laquelle on terminera parce que tout ça c'est assez lourd vous allez le travailler tout seul donc je vous conseille de réécrire le cours et puis après comme d'habitude à partir de ce qui est ici vous laissez des trous pour faire la démonstration je vous laisse travailler tout seul et puis on en reparlera en cours là où il y a des questions alors un premier préliminaire donc si un polynôme p appartient à k de x et si a est un scalaire et k un entier dans ce cas là on va regarder la dérivée k m de p rond x plus a la dérivée k m de p rond x plus a c'est la dérivée k m de p rond x plus a alors ceci se démontre par récurrence par récurrence sur k pour k égale 0 c'est évident puisqu'on ne dérive pas ici donc si on ne dérive pas et bien on retrouve p dérivée 0 fois qui est p et donc on ne dérive pas p rond x plus a donc c'est p rond x plus a qu'on retrouve exactement à droite si la formule est vraie au rang k pour l'héréditer donc pour la démontrer au rang k plus 1 on part de p rond x plus a dérivée k plus 1 fois donc la dérivée k plus 1ième c'est la dérivée de la dérivée k m donc on reprend l'expression de la dérivée k m on reprend l'égalité ici et on dit que c'est sa dérivée formelle donc la dérivée de cette composée la dérivée de cette composée on sait dériver les composés on l'a vu tout à l'heure donc c'est la dérivée du x plus a x plus a prime multipliée par la dérivée de la dérivée k m de p ici rond x plus a le x plus a prime donne donc tout simplement 1 donc il disparaît et la dérivée de la dérivée k m de p c'est la dérivée k plus 1ième de p donc finalement il y a un 1 ici qui est issu de la dérivée là et donc la dérivée k plus 1ième de p rond x plus a ce qui nous permet d'écrire la formule de Taylor qui est donc une égalité chez les polynômes alors cette formule de Taylor permet d'avoir une expression d'un polynôme p en n'importe quelle valeur c'est ça qui est assez fort avec cette formule de Taylor donc c'est qu'on a à nouveau aucune hypothèse ça s'applique à n'importe quel polynôme n'importe quelle valeur pour tout a de k donc pour tout a réel par exemple ou pour tout a complexe on peut exprimer un polynôme p en fonction de quoi ? ça vient de sa valeur en a de la valeur de la dérivée en a etc etc donc cette formule de Taylor c'est qu'elle a de très intéressant c'est qu'elle donne une décomposition de n'importe quel polynôme comme une somme de monômes cette somme de monômes ce sont des x-a à la puissance k alors donc on a une somme de x-a avec le a on peut prendre n'importe lequel donc de temps en temps il faudra prendre un a intéressant évidemment l'appliquer au nombre réel au complexe a qui est intéressant et multiplier par des constantes qui sont donc les dérivés k-m du polynôme en a et on divise par les facteurs lk alors c'est parti donc l'expression donc un tout polynôme P c'est écrit sous la forme de k égale 0 à n des x-a à la puissance k sur le factoriel k fois le scalaire donc qui est l'expression l'évaluation alors j'ai pas mis de tilde ici en fait on devrait mettre un tilde puisque ici c'est la dérivée k-m de P mais qu'on évalue en a donc en fait c'est la fonction polynôme associée mais bon l'expression est déjà assez lourde comme ça pour pas rajouter un tilde en plus et puis on avait vu que il y a une bijection entre l'ensemble des fonctions polynômes et l'ensemble des polynômes donc on va pas préciser que c'est la fonction polynôme ici on triche un petit peu si vous voulez comme il y a une bijection à nouveau on va considérer que les objets du type fonction polynôme sont des objets polynômes c'est pas très bien mais tout le monde fait ça en fait par abus de langage alors la preuve donc il y a une preuve assez complète ici un petit peu longue donc on va considérer donc dn dans n carré avec d inférieur ou égal à n et donc on a un polynôme quelconque donc qui s'écrit sous la forme donc la somme pour i allant de 0 à n des aixi un polynôme de k crochet x on va commencer par démontrer la formule pour a égale 0 et après on fera une translation donc pour a égale 0 c'est à dire qu'il faut démontrer que finalement un polynôme p vous voyez déjà c'est une valeur particulière de a c'est donc la somme de k égale 0 à n des x puissance k sur factorial k fois la dérivée k m du polynôme en 0 donc si k est compris entre 0 et d si on dérive le polynôme p k fois la dérivée k m de p donc c'est la dérivée k m de la somme des aixi donc c'est la somme des dérivées k m donc d'après l'expression précédente donc c'est la somme des i i moins 1 etc i moins k plus 1 fois aixi moins k et donc dans cette somme on sait très bien que ceci est nul si i est très strictement inférieur à k donc en fait on aurait pu éventuellement directement l'écrire sous la comme une somme commençant à k donc c'est la somme pour i allant de k à n des i i moins 1 etc fois aixi moins k et c'est là où il faut comprendre que ce aixi moins k donc excluons le aixi de la discussion mais on veut l'évaluer en 0 et donc quand on évalue ceci en 0 et bien un polynôme qui est une puissance de x vaut presque toujours 0 en 0 alors je dis bien presque toujours parce que sauf si le i moins k est égal à 0 si i moins k est égal à 0 finalement le x puissance 0 c'est 1 par définition et donc il reste le a i donc si i moins k n'est pas nul tout ceci est nul si i moins k est nul et dans ces cas là il va rester le a i donc ceci est nul en 0 comme je le dis sauf si i est égal à k donc finalement la dérivée k m de p donc on pourrait mettre un tilde éventuellement ici en 0 donc c'est ceci évalué en 0 c'est donc la somme de tous ces monômes là évalué en 0 donc ils sont tous nuls sauf quand i est égal à k donc finalement parmi cette somme là il va rester uniquement la valeur quand i est égal à k et quand i est égal à quoi k on va trouver quoi on va trouver i fois i moins 1 fois i moins 2 etc fois i moins quand k vaut i c'est à dire i moins i plus 1 donc c'est à dire que le dernier facteur du produit ici est égal à 1 donc on va trouver 1 2 3 on voit bien que c'est croissant ou décroissant sur la part de la gauche et croissant sur la droite et qu'on va faire la gauche et donc jusqu'à i donc finalement quand i est égal à k finalement on a k, k moins 1, k moins 2 etc. jusqu'à 1 donc on a factoriel k et puis ne pas oublier le ak ici qui intervient donc la dérivée k m de p évaluée en 0 est égale donc à factoriel k fois ak donc quand on écrit que p c'est la somme de k égale 0 à n des ak xk le ak et bien on peut l'isoler ici et donc écrire que c'est le ak vaut donc la dérivée k m de p en 0 dérivée par factoriel k le tout fois xk maintenant si a est non nul et bien on va appliquer le résultat par donc une sorte de translation si vous voulez et donc la translation s'effectue par une composition par x plus a d'où l'intérêt du préliminaire qui est là-haut donc on y va donc on va considérer q qui vaut p rond x plus a pourquoi je l'écris deux fois je ne sais pas donc si le polynôme p s'écrit sous la forme sigma des ak xk le polynôme q qui est p rond x plus a donc s'écrit sous la forme sigma des ak x plus a à la puissance q maintenant le polynôme q en appliquant le premier point au dessus on peut l'écrire sigma de k égale 0 à n des q dérivée k m en 0 sur la factorielle q fois x puissance q et là dedans on va regarder ce que c'est que la dérivée k m de q en 0 et bien la dérivée k m de q en 0 il faut déjà connaître la dérivée k m de q et justement c'est là où on utilise le préliminaire la dérivée k m de q c'est la dérivée k m de p rond x plus a donc ceci à gauche évalué en 0 c'est donc évalué en 0 et bien ça veut dire que ici le x donc est évalué en 0 c'est-à-dire qu'il vaut 0 donc c'est la dérivée k m de p exprimée en a j'aurais pu mettre une fois de plus un tilde ici au-dessus donc la dérivée k m de q en 0 est égale à la dérivée k m de p en a évaluée en a donc finalement comme p est égale à q rond x moins a alors si ça c'est parce que q est égale à p rond x plus a donc c'est une on peut recomposer si vous voulez à droite l'égalité qui est ici on la recompose par x moins a x moins a rond x plus a c'est l'identité c'est le polynôme x pardon en tant que fonction c'est l'identité mais en tant que polynôme c'est le polynôme x et donc q rond x moins a est égale à p rond x plus a rond x moins a c'est-à-dire p donc finalement on peut retrouver p à partir de q je retrouve p à partir de q le polynôme q étant égal à ce qu'il est là-haut le q dérivé k m en 0 on le remplace d'après l'égalité qui est là par la dérivée k m de p en a ce qu'on retrouve ici et donc en composant ce polynôme q par x moins a le x est remplacé par x moins a et donc x puissance k donne par composition x moins a puissance k voilà et donc là je redétaillais la composition à droite par x moins a qui nous permettait de passer de là à ici voilà je m'arrête ici je pense que c'est assez chargé puisque ensuite on attaquera on parlera d'arithmétique des polynômes et donc de divisibilité etc. avec les polynômes on topping